A priori, les vacances scolaires, c'est un moment gamin que l'on attend tous. Je faisais pas exception à la règle, bien sûr. Sauf en ce qui concerne les deux semaines du mois de février. Tous les ans, c'était la même chose. Mes parents profitaient de cet instant pour faire un petit voyage dans un pays européen. Et me confiaient à ma grand-mère, vivant en campagne, en Normandie. Il y avait mon cousin Simon pour me tenir compagnie, mais pour lui, comme pour moi, c'était nos deux semaines les plus longues de l'année. Ma grand-mère passait ses journées devant la télé. Et avec mon cousin, on tuait le temps comme on pouvait. Pour vous dire, à tel point qu'on ne savait plus ce qu'on pouvait faire, on s'était mis au jardinage. En récupérant des graines dans le garage de ma grand-mère, on avait planté ce qui semblait s'appeler une prime verte. Ouais, mais cette fois-ci, j'avais bien intention que tout cela change. J'avais harcelé mes parents pour que je puisse amener ma Nintendo 64 avec un tout nouveau jeu pour m'aider à m'occuper lors de ces deux semaines en Normandie. Salut cousin. Salut. Beaucoup de pour ces vacances, pour éviter qu'on s'ennuie trop, j'ai prévu des Scooby-Doo et des suprimeurs quartsettes de Dragon Ball. Oublie, j'ai beaucoup mieux que ça. Mais non ! Ça, c'est rien. Le vrai truc, c'est ça. Simon vivait dans un village aux alentours et ses parents profitaient aussi de ses vacances pour se débarrasser de lui. Heureusement, cette fois-ci, nous avions de quoi les rendre plus palpitantes. On s'est empressés de brancher la console sur la télé du grenier, enserrer la cartouche et nous immerger au sein de la forêt Kokiri. Nous incarnons Édouard. Oui, on peut nommer son personnage et c'est ainsi que je l'avais appelé. En sortant de chez soi, on rencontrait Saria, faisant partie du peuple Kokiri, comme Édouard. Elle nous expliquait un peu comment les Kokiri fonctionnaient. Ils sont toujours accompagnés d'une fée, la nôtre se nomme Navy, et elle nous donne constamment tout un tas de conseils. Alors, ce qui nous a immédiatement scotché, ce fut la sensation de liberté que nous éprouvions. On se baladait comme on nous semblait dans un univers en 3D. On entrait chez les habitants pour casser des pots, ou encore les pancartes du village. Très vite, nous fîmes la rencontre de l'arbre Mojo, le protecteur de la forêt, qui nous expliquait souffrir d'un mal. On pénétrait dans son fort intérieur, pas au sens figuré mais propre, pour découvrir ce qui fut notre premier donjon. Effectivement, pour ceux qui ne sont pas familiers de la série des Zelda, le principe est le suivant. L'univers est grosso modo divisé en deux parties. Les plaines d'Hyrule, les différents villages où l'on dialogue et explore, et les donjons qui permettent de nous confronter à des épreuves intellectuelles sous forme d'énigmes et d'adresses via divers adversaires. Et des boss pour le moins coriaces. Ocarina of Time conservait clairement ce schéma, mais profitait des capacités techniques de la dernière Nintendo 64, pour proposer un univers 3D, ce qui bouleversait tout de même pas mal de choses, comme le système de combat. Alors qu'en 2D c'était assez basique, il y avait cette fois-ci ce souci d'angle de caméra à gérer. Miyamoto et ses équipes ont imaginé une astuce innovante, le système Lock-On, qui permet de verrouiller un ennemi pour que la caméra le suive. Super pratique. Nous terrassions donc assez facilement Goma, le premier boss du jeu. Récupérions l'émeraude Kokiri, un cœur, et l'arbre Mojo sans test. Et ses dernières forces lui échappaient. Il nous explique qu'un certain Ganondorf est le responsable de sa mort, et que ce vil personnage s'apprête à réunir la vénérable Triforce dans le but d'accéder au pouvoir divin. Et le voilà qui laisse échapper son dernier souffle. Ouais, c'était franchement un peu triste. Enfin, à présent qu'on savait bien gérer notre personnage, nous fîmes nos adieux à Saria, et découvrions les plaines d'Hyrune. C'était vertigineusement gigantesque. Je pensais que pour cet après-midi, ça pourrait être bien de sortir un peu. Tu vois, on pourrait aller voir les vaches de M. Garcin. Non, ça va, je décolle. Non, plus sérieusement. Même s'il y en a une dans le jeu, je pense que ça serait bien qu'on puisse dessiner notre propre carte. Comme ça, on évite de se perdre. Ouais, c'est une bonne idée. L'arbre Mojo nous a dit de commencer par aller au château d'Hyrule pour trouver la princesse Zelda. On pourrait commencer par là. Ouais, c'est une bonne idée. Franchement, nos journées étaient rythmées par nos repas et Ocarina of Time. Nous nous rendions donc au château. Il y avait plein de monde avec qui parler. On pouvait faire du shopping, accéder à une salle de jeu, où nous devions deviner dans quel coffre se trouvait la clé pour pouvoir accéder à la salle suivante. On finissait toujours par perdre. Une fois la nuit tombée, oui, parce que dans Zelda Ocarina of Time, il y a un passage des journées, une jeune femme semblait triste puisqu'elle cherchait son chien Kiki disparu. Enfin, nous, nous étions là pour trouver la princesse Zelda. Et justement, pour la retrouver, c'était très sympa. Il fallait parvenir à s'infiltrer au sein du château, en évitant les gardes. On finit par trouver la princesse et... Elle était belle. Bon, une beauté somme toute polygonale. Certes, il fallait simplement faire preuve d'un poil d'imagination. Elle nous donne une lettre et nous indique, pour obtenir la Triforce avant Ganondorf, nous devons réunir l'émeraude Kokiri, ça tombe bien en là celui-là, le Rubigoron et le Saphir Zora. Une fois ces trois joyaux obtenus, il nous faudra jouer le chant du temps dans le Temple du Temps, avec l'Ocarina que nous avait donné Saria. En repartant, on croise une certaine Impa de la tribu des Sheikas qui veille sur la protection de la princesse Zelda. Et elle nous apprend une succession de notes, la berceuse de Zelda. Une sorte de mélodie magique provenant de la royauté d'Hyrule. Et c'est là que tout se complexifiait quelque peu. Nous n'avions aucune idée de comment et où récupérer ces joyaux. Alors certes, on avait de quoi se balader dans la plaine, rejoindre le ranch Lonlon. Talon, le propriétaire, semble bien nous apprécier, mais ne nous aide pas particulièrement. Sa fille Malon nous apprend une nouvelle mélodie, le chant d'Epona, qui, quand on la joue, ne produit aucun effet. A la forêt Kokiri, il n'y a plus grand chose à y faire. Il ne restait que le village Cocorico, avec tout un tas de gens sympathiques, dont ce garde, qui refuse de nous laisser accéder au village Goron. Et cette femme qui nous demande de lui rapporter ses 7 poules, ce n'était pas très compliqué de les ramasser, puis d'aller les jeter dans l'enclos. Sauf qu'il y en a une, sur une plateforme que nous ne savions pas comment récupérer. Ouais, ça y est, le jeu produisait toujours son effet d'attraction sur nous, mais qui s'accompagnait ici d'une certaine frustration. Nous ne savions comment progresser dans notre quête. De manière plus simpliste, nous étions bloqués. Si on progresse aussi lentement, je ne verrai jamais la fin du jeu avant que tu repartes. C'est dommage que ma amie n'ait pas le téléphone, sinon je pourrais appeler un de mes amis et lui demander de l'aide. T'as pas quelqu'un qui pourrait nous aider, toi, ici ? Bah, j'ai bien une voisine qui a une Nintendo 64, mais après, est-ce qu'elle a Zelda ? Mais Simon, quasiment tous ceux qui ont une 64 ont Zelda. Ça vaut le coup de lui demander. Ouais. Bah, va nous falloir de l'énergie alors. Pourquoi ça ? Bonne nuit, Yad. Ok. Bah, bonne nuit, Simon. Alors, une fois notre petit déjeuner avalé, nous sommes immédiatement partis rencontrer cette fameuse voisine. Sauf que, bah, comment dire, on n'en voyait jamais le bout. On marchait. Marchait et marche-le encore sans la moindre fille à l'horizon. J'apprenais à m'aider pour qu'avoir un voisin à la campagne n'avait pas exactement la même signification qu'à la ville. Non, mais sérieusement, ça fait combien de temps qu'on marche, là ? Bah, elle habite à deux villages de chez Mamie, on devrait plus tarder. Mais, vous habitez pas dans la même ville et vous êtes dans la même école ? Bah, ouais. Bon, allez, on continue. Tu crois qu'on pourra lui demander de l'eau ? Ouais, bah, si on le demande, bien sûr. Mais, je te rappelle qu'on n'est pas là pour ça. C'était un vrai périple pour arriver jusqu'à chez Roxane. On l'a appelée, sa mère nous a indiqué qu'elle descendait. On l'a attendue un peu plus loin, elle est arrivée, ils ont discuté avec Simon et je peux vous dire que j'ai immédiatement oublié mes courbatures. Ouais, moi, là, ça va faire un mois que je suis bloquée. En fait, je dois entrer dans le puits du village Cocorico, mais l'entrée, elle est condamnée. Le puits dans le village ? Non, mais vous y arriverez bien assez tôt, vous êtes où ? Je dois vous avouer un truc. À ce moment-là, j'écoutais pas grand-chose de la conversation. Mes yeux étaient rivés sur Roxane. Elle était sacrément jolie comme fille. Pourtant, il fallait que je sois concentré. Nous avions un but en venant ici. Il nous fallait retenir le tas d'informations que nous donnait Roxane. Alors, le champ d'épona, c'est pas du tout le moment de vous en occuper. Vous verrez ça plus tard. Il y a une poule qui est un peu en hauteur. Pour l'attraper, il faut que vous preniez une autre poule et là, vous sautez jusqu'à la plateforme. Le chien Kiki. Alors, lui, il est très facile. Vous pouvez vraiment pas le louper. Il est derrière le stand. Ensuite, très important, il faut que vous combattiez dièse et bémol dans le cimetière. Et ensuite, alors, le village grond, franchement, vous pouvez vraiment, vraiment pas le louper. Mais bon, franchement, vous êtes pas bien malin. Parce qu'il suffit de lui donner la lettre au garde pour qu'il vous laisse passer la lettre de Zelda. Sur le chemin du retour, je ne suis pas parvenu à me sortir de la tête cette Roxane. Cette fille exerçait sur moi une sorte d'attraction que j'étais incapable de définir. Bien sûr, elle était grande, beaucoup plus grande que moi. Deux années de plus. Oui, vous allez me dire, c'est rien deux ans. Bah si, quand on est gamin, c'est tout un monde. Elle était en quatrième, moi en sixième. Dans ma tête, cette fille avait déjà tout vu. Elle savait placer au moins 20 pays sur une carte, faire des multiplications sans compter sur ses doigts et réaliser des bulles avec son chewing-gum sans qu'elle n'éclate lamentablement sur son visage. Je me sentais comme un petit gamin à côté d'elle. En tout cas, heureusement que Simon l'avait bien écouté. C'est lui qui prit les choses en main en rentrant. Effectivement, la technique de la poule fonctionnait parfaitement. On put récupérer la dernière. Et la femme nous offrait un bocal vide qui nous servirait plus tard à transporter tout un tas de trucs. Au château d'Hyrule, oui, Kiki était caché derrière un stand. En le touchant, il nous suit. On put l'amener à sa propriétaire qui nous offrait un quart de cœur. Simon insistait sur le cinquière. Il était sûr que Roxane nous avait dit d'y faire quelque chose. On a mis un certain temps à tout finir. On a fait la connaissance d'Igor qui veille sur les tombes. Amusant comme personnage. Avant de tomber effectivement sur les fantômes bémol et dièse. Pas simple à combattre. Dès qu'on les fixe, ils disparaissent. Mais une fois venus à bout, on accède à un souterrain et nous pouvons apprendre une nouvelle mélodie. Le chant du soleil. La mélodie que nous allions le plus utiliser au cours de notre aventure. Elle nous permet de passer de la nuit au jour ou inversement. Super pratique. Merci Roxane. Pour finir, Roxane avait raison. On n'était pas bien malin. La lettre que nous avait donnée Zelda, c'était une autorisation royale. On avait juste à la montrer aux gardes du village Cocorico et il nous laissait passer. Nous faisions à présent connaissance avec les Gorons. Ce peuple de pierres. Les gardiens du rubis Goron. Celui-ci justement a été dérobé par Dodongo qui se cache dans sa caverne. C'est ce que nous explique le chef des Gorons, Darugna. Pour la première fois, on apprenait à servir des bombes. Et comme il y avait un étrange vase à l'effigie des Gorons dans la salle du bas, on a essayé de s'amuser à lancer une bombe dedans et un réceptacle de cœur supplémentaire. À chaque fois qu'on en obtenait quatre, notre barre de vie s'agrandissait. Roxane ne connaissait peut-être pas cette astuce. On lui transmettrait. Nouveau donjon donc. Pas trop compliqué celui-ci. On finit par affronter Dodongo qui n'est pas non plus vraiment coriace. On lui balance une bombe dans la bouche, on enchaîne à l'épée et on n'en entend plus parler. Le rubis Goron était à nous. Bien entendu, là, je vous résume ça en rapide, mais ça prenait du temps. Nous débattions souvent sur le jeu ou ses énigmes, sur ce qui nous semblait la meilleure façon de procéder. Enfin, les bombes nous permettaient d'accéder au lac Illy, où vit le peuple Zora, c'est mi-homme, mi-poisson. On a passé beaucoup de temps à pêcher ici, mais je vous passe les détails, c'est pas vraiment intéressant. On avait aussi découvert un autre quart de cœur en se précipitant pour allumer toutes les torches du domaine Zora. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Le roi Zora ne sait pas où est passée sa fille, la princesse Ruto. Nous découvrions rapidement qu'elle se trouvait dans le ventre du grand Jabou-Jabou. Il fallait la transporter pour pouvoir la ramener à son père. Il est très original, ce donjon. Le boss ici, c'est Barinad, assez déroutant au premier abord. Mais une fois qu'on a saisi la technique, se servir de son boomerang qu'on venait d'obtenir dans ce donjon pour le décoller du plafond, puis lui envoyer vos attaques, était chose aisée. Nous sauvions donc la princesse Zora qui nous offrait le saphir Zora. Enfin, nous avions les trois joyaux. Je n'avais qu'une hâte, c'était de... Bon, il faut y aller sinon on va être en retard. Elle est où ? On peut enfin accéder au temple du temps. Bah, chez Roxane, on avait dit demain même heure. T'as rien écouté en fait hier. Si on part, tu me donnes une petite seconde. Il était clair que cette fois-ci, je ne me ferais pas avoir une seconde fois. C'est quoi ça, t'avais tout ça dans ta valise ? Bah oui, ma mère a prévu le coup. On fait des balades à la campagne. Bon, dépêchons-nous. Et rebelote, c'est dingue ce qu'on pouvait marcher. Mais le désir de voir Roxane rendait la randonnée bien moins pénible. Et surtout, cette fois-ci, j'avais ma gourde. Ce qui faisait une sacrée différence. On finit par arriver. Et comme à ma première rencontre face à Roxane, je perdais tous mes moyens. Mais, attends, ça veut dire que vous avez le rubigouron ? Ah oui, oui, on a trouvé le Saphir Zora ce matin. Mais vous progressez super vite. Et du coup, quand vous serez grands, il faut que vous alliez au cimetière pour rendre visite à Égor. Parce que ça va vous faire un choc. Et après, là, le chant des poneyes va enfin vous servir au rang de Cholons. Attends, 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 mais quand on sera grands, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Edouard ? Oh, t'es avec nous, là ? Oui, oui, bien sûr. Lorsque nous sommes rentrés, la nuit était déjà en train de tomber. Le soir même, je n'avais que Roxane en tête. Je me disais qu'il fallait à tout prix que je sois un peu plus sûr de moi la prochaine fois que nous la verrions. Malgré notre immense différence d'âge, il fallait qu'elle me trouve cool. Mais avant tout, la priorité était au Temple du Temps. En le rejoignant, on tombe sur la princesse Zelda qui prend la fuite avec Impa. Grâce à l'émeraude Kokiri, le rubis Goron, le saphir Zora, la porte du Temple du Temps s'ouvrait. Nous donnons accès à la Master Sword. Flash, Ganondorf apparaît. On se réveille en étant adulte. Rauru, un ancien sage, nous explique que sept années viennent de s'écouler. L'épée a endormi Edouard, qui était trop jeune pour mener sa quête. Oui, car à présent, pour contrer Ganondorf, il est indispensable de réunir les sept sages. Deux sont déjà présents. Rauru, donc, et Sheik, un ancien Shaika, qui a bien l'intention de nous aider à travers notre quête. En tout cas, le paysage avait bien changé. La gaieté de la populace de la place du marché n'était à présent plus que chaos et désolation. Le premier des cinq sages manquants se trouve dans le temple de la forêt. Mais avant de nous y rendre, on faisait un détour par le cimetière du village Cocorico. Et comme nous l'avait prédit Roxane, aucune trace d'Igor. Nous vérifions les tombes, et oui, l'une d'elles était à son nom. C'est ce qu'on allait constater en revenant dans des lieux précédemment visités. En sept années, il y avait du changement en Hyrule. Igor, lui, était décédé. Par curiosité, on essayait de pousser sa tombe, et à l'intérieur, nous tombions sur son fantôme qui nous propose une course. En la remportant, on obtenait le grappin, un objet qui allait nous être indispensable pour la suite de notre aventure. Direction à présent le temple de la forêt, dans la forêt Kokiri. Et ça faisait bizarre, eux n'avaient pas changé d'un poil. C'est que les Kokiri restent éternellement des enfants. Et si Édouard est grand, c'est parce qu'on a appris par Rauru qu'il n'est en vérité pas un Kokiri, mais un Nylien. Il fut simplement recueilli à la mort de sa mère par l'arbre Mojo lui-même. Enfin bref, nouveau donjon, le temple de la forêt. Et là, avec le personnage adulte, on sentait qu'on avait passé un cap. Les affrontements s'avéraient plus techniques à base d'esquives et de contres. Simon, bien plus adroit que moi, gérait en général les phases de combat. Le truc, c'est que les énigmes aussi se complexifiaient. Le boss de ce temple, c'est un spectre de Ganon. Il est abominable parce qu'il nous envoie des boules qu'on doit lui renvoyer avec notre Master Sword. Sauf qu'il nous les re-renvoie. Et ça donne parfois de longs échanges. Et on finissait toujours par se faire avoir. On perdait un temps fou là-dessus. Les Game Over s'enchaînaient. Le truc, c'est que moi, j'ai toujours été nul aux jeux de tennis. Pourtant, moi, sur ma Megadrive, j'ai Sempras Tennis 96. Si j'avais su, je me serais entraîné avant ses vacances. Ouais. C'est demain qu'on voit Roxane ? Ouais. Je me dis, ce serait cool si on demandait à Mamie de nous préparer des sandwiches. Comme ça, on perd un peu moins de temps sur le chemin. Mamie ! Il y a moyen que tu nous fasses des sandwiches pour demain, on aimerait aller faire un pique-nique. Ouais. C'est fichu. Ah non, c'est bon là. Alors oui, petite précision. Ça peut paraître étrange, mais ma grand-mère, on ne l'entendait quasiment jamais. Simon avait l'habitude, lui, puisqu'il la voyait bien plus régulièrement que moi. La télé attirait toute son attention. Je me demandais même à quel moment elle trouvait le temps de cuisiner ou même de dormir. Elle semblait y consacrer l'intégralité de son temps. Mais au moins, nous gérions nos journées comme on le souhaitait, sans le moindre adulte pour nous dire ce que nous avions à faire. On passait l'après-midi à s'entraîner, à faire des échanges avec Ganon, à envoyer ses boules, jusqu'à ce qu'enfin, nous finîmes par en venir à bout. On put donc réveiller l'un des cinq sages manquants, qui n'était autre que Saria, la coquillerie. On retrouvait Sheik, qui nous expliquait qu'en posant notre Master Sword sur son socle, il était possible de revenir dans le passé, quand nous étions enfants, pratique, le lendemain matin. Du coup, comme on ne savait plus trop quoi faire, on s'est rendu au ranch long-long, on a joué le chant d'Epona comme nous l'avait conseillé Roxane, et alors Ingo, le nouveau propriétaire, a proposé de nous affronter à la course. Si nous gagnions, nous pouvions repartir avec son cheval, Epona. Le problème, c'est que ça coûtait 50 pièces d'argent pour concourir. Du coup, quand on perdait, on affrontait les monstres la nuit dans la plaine d'Hyrule pour remplir notre bourse et pouvoir retenter notre chance. Le truc, c'est que nous perdions à chaque reprise. Heureusement, il était temps de partir, et à ma grande surprise, notre grand-mère nous avait écouté des sandwiches nous attendait sur la table. Un vrai mystère. Et cette fois-ci, au cours de notre randonnée, on put s'octroyer une pause pique-nique. Non, mais je me rappelle, il y avait tellement galéré aussi avec la course. En fait, c'est facile, il ne faut pas jouer dans les règles. Il faut le gêner, il faut l'empêcher de vous dépasser. Vraiment, il faut vraiment y aller. Et le Temple du Feu, c'est très, très simple. Il est dans le village Goron et vous ne pouvez pas le louper. Ouais, c'est facile. Un jeu d'enfant, quoi. Ah oui, j'avais sorti la paire de lunettes que m'avait offert ma mère. J'espérais pouvoir impressionner Roxane avec cet accessoire. Ah, t'as une langue, toi ? T'es qui, en fait ? Ah, c'est mon cousin, Edouard. Ouais, j'habite à Paris. Mon père, il dit que les Parisiens, c'est que des prétentieux qui font la gueule et qui râlent. Enfin, j'habite à Paris, et pas vraiment. Je vis à côté, en banlieue. Ah, et au fait, t'as trouvé la solution pour ton puits ? Ben non, mais en attendant, je fais des choses à Urule, donc c'est pas grave. Ouais, nous, il nous reste moins d'une semaine et j'aurai plus le jeu après. Tu veux pas, on se retrouve, parce que ça nous aide vachement. Ben, si vous voulez, vous n'avez qu'à venir ici demain à 14h. Faudrait peut-être quand même en parler à Mamie. Ça, c'est une formalité. Mamie, il y a moyen que tu nous fasses des sandwichs tous les jours, ça nous fait du bien d'aller pique-niquer dehors. Bon, ben, c'est du tout bon. On s'est donc remis sur notre console et Roxane, une fois de plus, nous avait donné de bons conseils. Notre course était bien plus agressif. Dès qu'Epona s'essoufflait, on se plaçait bien devant Ingo pour l'empêcher de passer. On a donc remporté ce pari et enfin obtenu Epona. En jouant le chant d'Epona dans la plaine Hyrule, on pouvait à présent l'appeler et se déplacer bien plus rapidement. Je ne sais pas comment vous décrire le sentiment de liberté qu'on éprouvait. C'était grandiose de chevaucher Epona. On avait presque le sentiment de ressentir nos cheveux pris au vent. On s'est rendu à la cité Goron et depuis notre enfance, ça avait bien changé. Il n'y avait plus de personne, si ce n'est un enfant nous expliquant que Canondorf avait libéré un dragon, Volcania, au Mont Péril qui avait enfermé tous les Gorons au Temple du Feu. Vous vous doutez, c'était notre prochaine destination. Les donjons de ce Zelda Ocarina of Time sont assez vastes et proposent un réel challenge. Il n'est pas rare qu'on mette un peu plus d'une journée pour en venir à bout tout en profitant des conseils de Roxane. Ici, on récupérait le marteau qui nous servait contre Volcania. C'est marrant, l'affrontement ressemble un peu à l'écrasse taupe des fêtes foraines. Dès qu'il sort sa tête par l'un de ses trous, il faut lui asséner un coup. Le sage qu'on délivre à présent était Darugna, le chef des Gorons. Je l'aurais jamais imaginé être un des grands sages celui-là. Mais enfin bon, j'accélère un peu mon récit. La suite, c'était le Temple de Glace. Nous y récupérions la tenue Zora nous permettant de respirer sous l'eau et les bottes de plomb pour se déplacer dans les profondeurs. Grâce à cela, au lac Ilia, nous pouvions accéder au Temple de l'eau. Et oh, la princesse Ruto, elle avait bien grandi depuis notre dernière rencontre. Elle nous explique qu'il y a trois endroits qui nous permettent de modifier le niveau de l'eau. Et là, attention, le Temple de l'eau est l'un des donjons les plus difficiles de tous les Zelda confondus. Nous-mêmes, nous avions énormément de mal à nous y retrouver. Pour s'en sortir, il est indispensable de faire preuve d'une excellente méthodologie. Car les énigmes, ici, se jouent sur un nouveau plan. Il est possible d'amener le niveau de l'eau à chacun des trois étages du Temple. Il est indispensable de jouer avec ces fluctuations pour résoudre certaines énigmes ou accéder à certains passages. Et ça se transforme rapidement en un véritable casse-tête. Si on ne s'y prend pas bien, on se retrouve vite désorienté. La force d'y chercher notre chemin, nous connaissions sur le bout de nos doigts tous les recoins de ce Temple. On a fini par trouver la clé de la tanière du boss, affronter Morpha et en venir à bout. Et la nouvelle sage que l'on délivre n'est autre que Ruto. On aurait pu s'en douter. Le lendemain même, nous reprenions l'aventure. Shake se faisait attaquer par un monstre de l'ombre qu'avait délivré Ganondorf. Shake nous apprend que ce monstre fut battu jadis par Impa, l'une des sept sages que nous avions croisés après notre première rencontre avec la princesse Zelda. Souvenez-vous, ce monstre est à présent enfermé dans le puits du village. Le puits ! Bien sûr, on a tout de suite fait le lien à l'endroit où était coincée Roxane. Impa est l'une des sept sages et elle est enfermée au Temple de l'Ombre. Effectivement, dans ce puits, nous ne trouvions strictement rien à faire. On s'est rendu au Temple de l'Ombre mais pareil, là-dedans, on était bloqués dès la première salle. Le lendemain, on a retrouvé Roxane et donc, nous en étions au même point, tous bloqués, au même endroit, personne ne pouvant aider personne. Alors certes, le truc sympa dans Zelda, c'est que même si on ne sait plus comment progresser dans la quête principale, il y a toujours plein d'autres choses à faire. Une quête avec des masques que nous devons apporter à tout un tas de personnages. Une pour obtenir l'épée bigorron pour être bien plus redoutable au cours du périple. Ou des plus petites choses. Par exemple, nous on avait toujours remarqué qu'il y avait un gars qui se prélassait sur un des toits du village Cocorico. Et bien à présent, avec le grappin, on a pu le rejoindre et il nous a offert un quart de cœur. Mais on commençait tout doucement avec Simon à désespérer. Nous ne verrions sûrement pas la fin du jeu avant mon départ et l'ennui commençait à pointer le bout de son nez. Notre grand-mère ne s'occupait toujours pas de nous. On a commencé à varier nos activités et même à se remettre au jardinage. Et t'es sûr c'est celle-là ? Bah oui. On l'avait plantée pile poil entre le pommier et la maison. Elle a bien résisté avec le temps. C'est devenu une belle plante. Mais on l'a pas vue grandir. Un peu comme le personnage du jeu en fait. Mais c'est ça ! Et certainement Kimpa n'avait pas encore enfermé le monstre ! T'es un génie mec ! Et si on allait au puits 7 ans avant quand le héros est un enfant ? Eh ! Ça peut marcher ! Ça va marcher tu vois ! Quoi qu'il en soit ça ne coûtait rien d'essayer. Dans le temple du temps nous avons replacé la Master Sword comme nous l'avait indiqué Sheik et nous étions à nouveau un enfant 7 ans avant tous ces événements. Nous nous sommes rendus au village Cocorico et le puits était accessible. Impa ne l'avait pas encore condamné. On s'y est faufilé on a combattu le terrible monstre qui s'y trouvait et nous avons pu récupérer le monocle de vérité. Machine arrière on récupère la Master Sword redevenons adultes et nous voilà au temple de l'ombre. Le monocle de vérité nous permet de voir au-delà des apparences faire apparaître des plateformes révéler des passages l'intérieur des coffres et j'en passe. Nous progressions ainsi dans ce donjon. Mais avant d'aller trop loin nous avons pris nos affaires les sandwichs de mamie et nous nous sommes remis en route. le puits le puits le puits faut y aller mais enfin quand il est encore ouvert tout simplement qui récupère le monocle de vérité qui va te servir au temple de l'ombre. Vous assurez les garçons ? Ouais c'est vrai qu'on est pas mal. En rentrant je n'ai pas pu m'empêcher de remercier la prime verte de nous avoir permis de trouver la solution et donc d'impressionner Roxane. Nous avons parcouru ce donjon non sans mal pour affronter le monstre de l'ombre Bongo Bongo et délivrer Impa l'une des 7 sages donc c'était extrêmement apaisant de se coucher la nuit en ayant la sensation que nous étions sur la bonne voie. Au moins on passait pas notre soirée à cogiter sur la façon de se débloquer dans le jeu. Le lendemain Navy nous a conseillé d'aller faire un tour au désert. On voulait bien sauf que le pont était cassé impossible de s'y rendre. On s'est mis à flâner dans Hyrule. Rapidement nous sommes partis en direction de la maison de Roxane. Ces balades étaient bien plus agréables qu'au premier jour. Incontestablement Simon et moi avions gagné en endurance et cette randonnée nous paraissait à présent bien plus agréable. Ça faisait tout de même du bien de sortir un peu le nez de sa console pour profiter du grand air. Mais le temple de l'ombre il était tellement difficile. Ouais et nous on a découvert un truc au village Cocorico. tu sais il y a un gars qui est sur un toit et bah tu utilises le grappin tu le rejoins et il va te filer un quart de coeur. Pas mal et du coup après vous avez enchaîné avec la boutique du château d'Hyrule. Bah non pourquoi ? Mais si parce qu'avec le monocle de vérité bah tu peux voir à travers les coffres. Mais ouais on n'y avait pas pensé. Bah oui et après tu vas au pont du désert et là avec Kepona tu sautes par dessus. Ok. Quand je vous dis que Roxane savait absolument tout elle nous impressionnait et même pour ma part m'intimidait clairement. Du coup nous avons replacé la Master Sword pour revenir sept ans en arrière à la place du marché nous sommes entrés dans la salle de jeu et effectivement ce que ne savait pas le gérant c'est qu'avec le monocle de vérité on percevait quel coffre contenait la clé et nous passions ainsi de salle en salle jusqu'au dernier coffre qui nous octroyait un quart de coeur. Puis à l'aide d'Epona en effet on put traverser le pont et un passage très sympa on se retrouve dans la caverne des voleurs de Gerudo on doit s'infiltrer discrètement pour délivrer des prisonniers on affronte ensuite la chef des voleuses Naboru une fois vaincu elle nous félicite et nous offre une carte de membre qui nous permet d'accéder au temple de l'esprit là il faut pénétrer mais avec Edward enfant puis ensuite revenir en adulte je vous passe les détails les énigmes ici sont en grande partie basées sur les reflets de lumière que nous devons astucieusement déplacer d'abord avec de simples miroirs puis avec le bouclier miroir que l'on récupère dans ce temple on finit par affronter les sorcières Kume et Kutake elles sont pas très dures à vaincre suffit d'aspirer leur pouvoir avec le bouclier miroir et de leur envoyer on délivre Naboru et ah c'est la sage de l'esprit forcément on retrouvait Sheik ce qui était une habitude à chaque fois que l'on délivrait un sage il nous explique que la Triforce est divisée en trois parties force, sagesse et courage Ganondorf détient la force moi Edward j'ai le courage et la sagesse appartient au dernier sage qui n'est autre que Sheik lui-même qui est en vérité Zelda on était sous le choc depuis le début Sheik est la princesse Zelda qui est donc l'une des sept sages elle s'était costumée pour se protéger de Ganondorf elle nous octroie donc les flèches de lumière seule capable d'ébranler Ganondorf qui justement l'enlève une nouvelle fois il a donc en sa possession deux éléments de la Triforce cette fois-ci nous savions que nous n'avions plus le choix on en allait battu une bonne partie de la nuit nous allions devoir nous rendre au château d'Hyrule qui était à présent le temple de Ganondorf et enfin le défier ce serait très certainement l'affrontement final le matin même nous sommes donc entrés dans la tour de Ganondorf et on s'est attardés sur les premières énigmes et l'horreur on était bloqués il y a une torche de l'autre côté du ravin il paraissait évident qu'il fallait l'allumer mais comment procéder ? c'était une abomination je partais le lendemain et on était bloqués par une simple torche pas le choix on a rapidement préparé nos affaires et nous sommes mis en chemin nouvelle traversée de la Normandie pourquoi vous n'utilisez pas les flèches de feu ? c'est quoi les flèches de feu ? vous ne les avez pas récupérées au lac d'Illia ? mais va non sinon on ne serait pas là Roxane en fait le truc c'est que moi je pars demain et il n'aura pas le temps de voir la fin tu ne voudrais pas venir avec nous pour nous aider c'est long chez votre grand-mère ? Roxane franchement aucune randonnée ne m'a jamais semblé plus agréable que celle-ci on a papoté sur tout le trajet même si pour Roxane nous n'étions que des gamins elle nous racontait tout un tas de trucs et pas forcément d'Ocarina of Time quand on est entré elle s'est saisie de la manette et on la regardait jouer elle était impressionnante sa façon de contrôler le personnage faisait toute la différence elle faisait preuve de bien plus d'adresse que nous j'avais l'impression de me tenir à côté d'une professionnelle du jeu vidéo une professionnelle sacrément jolie d'ailleurs elle nous a donc montré la démarche à suivre sur le lac il y a une stèle indique quand les premières lueurs de l'aube se reflètent sur le lac décoche vers l'astre du matin elle a attendu que le jour se lève a tiré sa flèche et nous avons obtenu les flèches de feu tout simplement du coup elle est revenue au dojon de Ganondorf s'est équipée des flèches en question et a pu allumer la torche qui révélait les plateformes on a poursuivi sans Roxane qui est rentrée chez elle le soir nous affrontions enfin Ganondorf encore une fois il s'agissait de jouer au tennis contre lui puis nous récupérions la princesse Zelda et fuyons avec elle le temple de Ganondorf s'écroulait puis nous réservait un dernier affrontement sous sa véritable forme et nous parvîmes à en venir enfin à bout les sept sages en profitaient pour enfermer Ganondorf dans une autre dimension le mal était définitivement vaincu l'arbre mojo vengé Zelda joue alors la mélodie du temps et nous revoilà enfin au moment où Edward souvenez-vous la rencontre pour la première fois tout allait reprendre son cours normal tous les peuples des Sheikah au Kokiri au Goron en passant par les Zora pouvaient à présent vivre en paix Hyrule étaient sauvés et Zelda et Edward avaient à présent leur destin entre leurs mains alors c'est vrai qu'on a parcouru le jeu à toute vitesse en profitant de l'aide de Roxane en réalité un jeu comme Zelda Ocarina of Time on mettait plusieurs mois à en venir à bout c'est le titre avec lequel on est censé prendre son temps profiter de la richesse d'un mon petit vase qui propose tant de secrets à ce moment on partageait un étrange sentiment heureux d'être allé au bout bien sûr accompagné d'une certaine mélancolie je crois que ni Simon ni moi n'avions envie que le voyage prenne fin et alors que mes parents discutaient très certainement avec ma grand-mère une idée saugrenue a traversé mon esprit Simon tu viens avec moi faut que j'aille voir Roxane mais non mais tes parents vont partir là passe en moi ils m'attendront mais tes parents vont nous engueuler là attends moi de ces deux semaines de vacances ce fut clairement notre trajet le plus rapide on a dû battre notre propre record et sommes parvenus à rejoindre Roxane en à peine une trentaine de minutes ben voilà en fait on voulait te l'offrir Roxane c'est une prime d'un ah bah merci si en fait ça nous fait penser au personnage parce qu'on l'a pas vu grandir la plante et ben comme le personnage du jeu c'est tant qu'ils lui sont échappés ok là faut vraiment y aller les doigts ouais en tout cas merci Roxane de rien au revoir il était clairement temps de rentrer chez moi le lundi suivant l'école m'attendait dis Roxane tu l'aimes bien comment ça non enfin normal quoi allez je voulais juste la remercier parce qu'elle nous avait aidé c'est tout ouais d'accord et donc pour la remercier tu lui offres notre fleur allez quoi ouais je vais vous dire un truc ces deux semaines occupent aujourd'hui dans ma mémoire une place toute particulière c'est qu'en vérité il suffit vraiment pas grand chose un bon copain une jolie fille une aventure aussi époustouflante qu'épique sur cartouche et ce qui s'annonçait comme un séjour à mourir d'ennui représente finalement aujourd'hui pour moi les plus belles vacances de mon existence et ce qui s'annonçait et ce qui s'annonçait Sous-titrage FR